Musique Je voudrais très sincèrement vous remercier d'être venu à cette magnifique soirée soirée qui nous rassemble pour parler de faits de société de faits de société qui impacte malheureusement négativement cette société là et qui décime des familles Je suis bien placé pour en parler Monsieur Trat a eu l'occasion de dire tellement de choses là-dessus que je ne pense pas qu'il soit nécessaire que j'aborde la question mais je dirai un petit mot dans mon propos sur le stress Avant cela je voudrais saluer très respectueusement la marraine de cette cérémonie Je voudrais aussi saluer très respectueusement Madame la Sénatrice Je voudrais saluer très respectueusement le représentant de l'ambassade du Nigeria en Côte d'Ivoire dont le pays est à l'honneur ce soir et je voudrais aussi saluer ces braves dames qui ont été à la base de cette magnifique soirée qui nous permet de nous retrouver ce soir Mesdames et Messieurs Je suis très heureux de prendre part à ce dîné gala C'est un honneur pour moi de présider cette cérémonie Lorsque le concept du bal des Abidalès a été porté à ma connaissance par Madame Delphine Vanier Je me suis réjoui des bonnes intentions et de la vision qui ont motivé le projet Ce projet est aujourd'hui une réalité Les personnes qui ont œuvré à sa réalisation peuvent en être fiers Le double caractère que revêt cette présente cérémonie lui vaut tout l'intérêt qu'on lui porte D'une part elle est ludique Ludique parce qu'elle se veut un moment de réjouissance D'autre part Elle est instructive Instructive parce qu'elle nous offre un cadre pour apprendre davantage et favoriser notre bien-être Le thème qui y est associé nous le prouve aisément Avant de me prononcer sur le sujet qui me soit permis de saisir l'occasion pour mettre l'accent sur l'une des particularités du Nigeria Pays à l'honneur qui rehausse de sa présence l'éclat de cette cérémonie Le Nigeria est un grand pays Je dirais le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest Le Nigeria n'est pas le plus grand pays seulement par sa superficie ou par le nombre d'habitants mais aussi par sa capacité à créer des champions nationaux Le Nigeria est l'un des rares pays de notre sous-région dont l'économie est fortement dominée par les nationaux Les entrepreneurs nigériens ont réussi à s'imposer dans tous les secteurs clés de l'économie de leur pays Le secteur bancaire l'industrie pétrolière l'industrie cinématographique le transport le secteur de l'agroalimentaire et de la distribution Il est toutefois important de noter que cette implication des nationaux au succès économique du Nigeria relève d'une réelle volonté politique d'une réelle volonté politique C'est un pays qui a su s'ouvrir à l'extérieur tout en misant sur ses propres forces C'est un exemple de stratégie inclusive de développement Un modèle qui doit nous inspirer Notre pays gagnerait à suivre l'exemple nigérien dans la mise en oeuvre de sa politique de promotion de l'entrepreneuriat Nos jeunes ont des compétences et des savoir-faire à valoir dans de nombreux secteurs d'activité comme l'agriculture la mode ou encore le digital pour ne citer que cela Nous devons créer les conditions à l'émergence de grands entrepreneurs ivoiriens Je demeure convaincus que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria se poursuivront de façon exemplaire Le Nigeria nous a donné l'exemple de soutenir les jeunes entrepreneurs est un devoir citoyen est un devoir patriotique est un devoir qui engage la communauté nationale et si je suis présent à chaque fois que les jeunes Ivoiriens me font appel c'est justement pour leur apporter cette volonté cette envie cette détermination d'entreprendre Souvent nous plaçons la relation humaine dans le cadre justement de l'entrepreneuriat sous l'angle des moyens financiers nos jeunes ont besoin d'être formés nous ne pourrons transformer qualitativement notre pays que si nous avons des jeunes gens bien formés et qui ont l'encadrement nécessaire qui leur permettent de se battre dans ce monde de compétition dans lequel nous sommes par conséquent il est de notre devoir à tous les niveaux de la société de nous engager à cette prise de conscience qui nous amène à la transformation structurelle de nos économies dans l'intérêt dans l'intérêt de nos pays et quand nous constatons que l'Afrique dans les prochaines décennies sera le continent le plus peuplé au monde dont la jeunesse sera la plus importante il est de notre devoir dès à présent d'anticiper pour justement créer les conditions pour que cette jeunesse puisse jouer pleinement son rôle au service du développement de l'Afrique mesdames et messieurs pour en revenir au sujet central de cette cérémonie je continue en disant que dans notre société actuelle l'homme est en proie à des normes pressions le coach l'a dit tout à l'heure de nombreux jeunes diplômés au chômage s'inquiètent du vieillissement de leurs parents tant qu'ils sont à la charge lorsque je marque un temps d'arrêt et que je réfléchis sur ce phénomène insidieux j'en viens à croire qu'il est en réalité l'expression du déclin de la solidarité humaine le stress est avant tout une réaction naturelle à nos incertitudes c'est pourquoi on ne peut que le gérer s'il nous cause tant de mal c'est parce que de nos jours nos relations sont devenues superficielles et virtuelles de nombreuses personnes sont rejetées faute de leur statut social d'autres vivent chaque jour dans une profonde solitude il est difficile d'avoir une oreille honnête et fidèle pour nous écouter et nous réconforter combien sont-elles ces personnes vulnérables qui vivent sans avoir des personnes pour leur tenir la main elles sont nombreuses combien sont-ils ces jeunes diplômés et courageux qui regardent la société avec pessimisme parce qu'elle n'est pas juste combien sont-ils ces travailleurs qui n'ont jamais reçu la moindre marque de considération pour leurs efforts mesdames et messieurs nous devons revenir à un monde plus humain et plus solidaire un monde où chacun peut compter sur l'autre pour faire face aux pressions existentielles nous voulons un monde plus juste où les gens méritent les avantages dont ils jouissent nous voulons un monde où l'homme est utile à l'homme mesdames et messieurs j'ai voulu partager ce soir avec vous les valeurs humaines si chères à mon coeur et si utiles à l'humanité je vous souhaite un excellent gala et un moment exceptionnel restons zen prenons la vie du bon côté aimons-nous les uns les autres pendant que nous sommes vivants soyons solidaires les uns envers les autres l'homme doit être au centre de toutes nos actions je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite une belle soirée merci